Les principaux voyages de Victor Hugo Un grand nombre d'entre eux quittent les villes anglo-normandes puisque Victor Hugo y vécut pendant une vingtaine d'années. N'oublions pas qu'il fut en exil pendant ces vingt années. Puis nous visiterons également le petit village de Vilquier entre Rouen et le Havre. C'est là que Victor Hugo connut le plus grand drame de sa vie avec sa fille Opondine qui se noya avec son mari Charles Vacquerie. Cet incident bouleversa d'ailleurs toute la vie littéraire et affective de Victor Hugo. Nous ne manquerons pas de visiter aussi la Belgique et la vallée du Rhin, Liège, Cologne, Comblance, Mayence, Worms, Heidelberg. Victor Hugo a vécu de nombreuses années à Paris, d'abord avant l'exil, mais aussi après. Nous nous attarderons plus particulièrement à la maison de la place des Vosges où il habita, de 1832 à 1848. Son voyage dans le sud de la France et son passage près de Rochefort, à Soubis, plus particulièrement, où il a pris par la lecture d'un journal le décès de sa fille Opondine, nous attardera quelques instants. Voici les premières photos de Victor Hugo, ou plutôt les premières peintures. Car en fait, les premières photos de Victor Hugo datent seulement de 1852-1853, quand, à Jersey, plus précisément, son fils Charles le photographia. Les photos ci-dessus sont toujours des peintures. Et nous approchons, bien entendu, de 1853. Voici une des premières photos effectuées par Charles Hugo à Jersey. En voici d'autres. Puis voici le Victor Hugo Barbu, celui qui nous est le plus familier. Celui que l'on a le plus reproduit. Voici les dernières photos. Là, en 1877, c'est à l'heure 8 ans avant son décès. Là, en 1884, moins d'un an. Et ceci est le masque qui a été donc prélevé sur Victor Hugo, décédé. Voici Mme Victor Hugo, Mme Adèle Fouché. Et le voici, en compagnie de ses deux fils, Charles, assis, et François Victor, au milieu. Voici le portrait de Léopoldine, peint par Auguste de Châtillon. Et Adèle Hugo, la dernière, qui devint folle. Et c'est la seule, d'ailleurs, qui mourut après Victor Hugo. Ma promenade personnelle en Ugoli commence par cette photo, qui a été réalisée en 1985, lors du centenaire de la mort de Victor Hugo. On y voit encore l'estrade, qui est prévue pour le son et lumière. Dans cette même vitrine, se trouve l'album, qui avait été édité à cette occasion, mais aussi pour le Grand Palais. Voici la peinture d'une tête de Victor Hugo telle qu'il était à cette époque, telle qu'il l'était quand il habitait la Place des Vages. Voici les feuilles d'automne, qu'il a écrits en 1831, c'est-à-dire à peu près à l'époque où il a habité cette maison. Ici, voici la fonte. La fonte qui, la fonte, la face avant et arrière, que vous pouvez voir au travers du miroir, cette fonte a été coulée à l'occasion du centenaire de la mort de Victor Hugo. Et elle sert de frontispice à notre album. Elle est coulée par Ferrari. Au-dessus de la vitrine, deux pyrogravures de Victor Hugo. D'abord, une pyrogravure de Suzanne, la femme de chambre de Juliette Drouet, que Hugo s'amuse à représenter en chinoise. De même que cet oiseau pyrogravé, tous les deux se trouvent au musée de la Place des Vages à Paris. Un des thèmes défendus par Victor Hugo depuis toujours est évidemment la peine de mort. Nous voyons ici la couverture du dernier jour d'un condamné avec le dessin de Toulouse-Lautrec. Ici à droite, se trouve un dessin de boulanger qui est inachevé, mais qui illustre la dernière page du dernier jour d'un condamné, publié en 1829. Pour illustrer le thème, voici le dessus de l'échafaud qui se trouve au musée de la Ville Wallonne à Liège. Et voici le dessous. Mais aussi la cour du palais de justice de Paris, dans laquelle, venant de la conciergerie, par cet escalier, montaient les condamnés, dont Marie-Antoinette, pour rejoindre la charrette qui les conduisait ensuite à l'échafaud située à la place de la Concorde aujourd'hui. Voici la principale maîtresse de Victor Hugo. Et d'abord, Juliette Rouet, photographiée ici à l'âge de 26 ans. Juliette fut la compagne de Victor Hugo au cours de sa vie. La voici piéhissante alors que Mme Hugo est décédée. Mais Hugo en eut d'autres maîtresses, moins importantes, certes, mais qui furent importantes dans sa vie quand même. D'abord, Léonie Donnet, femme du peintre Auguste Biard, qui vint au bon moment, si on peut dire. C'est-à-dire au moment où Hugo, déboussolé par la mort de Léopoldine, oublia tout. Et grâce à elle, peut-être, parvint à remonter le handicap. À côté, Blanche, qui ici n'a peut-être pas 19 ans, mais Hugo l'a connue à 19 ans. C'est la femme de chambre de Juliette Rouet. À 19 ans, Hugo en avait 69. Il eut une relation suivie avec elle. 1831, le premier chef-d'œuvre romantique, Notre-Dame de Paris. Avec ses principales gravures, Cassimodo qui voit tomber Frollo. Ici, les jets de plomb qui tombent de Notre-Dame de Paris. Ici, enfin, au-dessus de la tête de Phébus qui fait vie Esmeralda, on voit apparaître le poignard de Frollo. Et ici, en bain gauche, dans cette vitrine, un pendule offert par Randuelle qui fut l'éditeur de Notre-Dame de Paris. Un cadeau qu'il fit à Victor Hugo tant le roman lui avait rapporté. Dans ce cadre se trouve une photo réelle de Notre-Dame de Paris. Avant que Viole-le-Duc ne la transforme. D'ailleurs, si l'on regarde de plus près, on constate déjà que les échafaudages se dressent devant la façade de Notre-Dame de Paris. N'oublions pas que la principale transformation sera évidemment la flèche que l'on ne voit pas encore sur cette photo mais que tout visiteur parisien aujourd'hui distingue. Nous voici arrivés devant la vitrine représentant le Rhin. le Rhin qui, comme vous le voyez, commence à Liège même avant. La Belgique existe depuis dix ans. Nous sommes en 1840. Victor Hugo visite Liège et plus particulièrement la cour du palais des princes-évêques où il commande abondamment ce qu'il voit sur les différents piliers. Pas seulement le palais des princes-évêques mais aussi par exemple Saint-Denis où il fabule ou peut-être a-t-il raison mais en tout cas j'aimerais qu'on me le prouve où il voit notamment dans ce bas du donjon de Saint-Denis par ces pierres noircies des traces de l'incendie des Normandes en 882. Il commente aussi abondamment le raccommodage comme il dit du clocher de ce donjon. Puis il nous entraîne de la vallée du Rhin proprement dite. Andernacht Baccarat Saint-Gohard où je suis allé et où j'ai pris la vallée du Rhin à gauche et à droite. depuis le Rhin que voici. La carte ici à droite représente toute la vallée du Rhin plan d'époque que Victor Hugo posséder peut-être. ici nous sommes tout en bas vers Bingen et la fameuse la tour des rats qui permet évidemment à Victor Hugo de rappeler les légendes correspondant à ce monument érigé au milieu du fleuve. et il dit à ce sujet je n'avais plus qu'une pensée je savais qu'avant d'arriver à Bingen un peu en deçà du confluent de l'année je rencontrerai un étrange édifice une lucubre masure debout dans les roseaux au milieu du fleuve entre deux hautes montagnes cette masure c'est la moise tourme aussi vous l'avouerai-je quand le hasard qui me promène un peu à sa fantaisie m'a amené sur les bords du Rhin la première pensée qui m'est venue ce n'est pas que je verrai le dôme de Mayence ou la cathédrale de Cologne ou la Pfalz c'est que je visiterai la tour des rats pas un bruit humain dans cette solitude pas un cri d'oiseau un silence glacial et morne troublé seulement par la plainte irritée et monotone du Rhin j'avais sous les yeux la moise tourme trois années plus tard Villequier le drame Leopoldine et Charles vont faire un voyage sur la Seine ils ne rentreront jamais voici la berge qu'ils ont quittée pour prendre le bateau et à côté de cette berge la statue de Victor Hugo en pleurs statue qui à la base reprend un marbre reprenant quelques strophes du poème Villequier en souvenir de Leopoldine et de Charles Hugo écrit il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent je le sais oh mon Dieu puis le poème dont voici un extrait maintenant que Paris ses pavés et ses marbres et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux maintenant que je suis sous les branches d'un arbre et que je puis songer à la beauté des cieux maintenant que je puis assis au bord des ondes ému par ce superbe et tranquille horizon examinez en moi les vérités profondes et regardez les fleurs qui sont dans le gazon je viens à vous Seigneur père auquel il faut croire je vous porte apaisé les morceaux de ce coeur tout plein de votre gloire que vous avez brisé Villequier le 4 septembre 1847 dans le cimetière de Villequier se trouvent les tombes d'Adèle femme de Victor Hugo d'Adèle Hugo sa fille la taupe commune de Charles Vakiri et de Leopoldine qui n'était âgé que de 19 ans et voici la maison des Vakiri devenu musée Victor Hugo qui contient énormément de souvenirs comme d'ailleurs le musée de la place des Vosges comme le musée de Guernoset que nous verrons tout à l'heure je ne pouvais pas éviter Soubise Soubise est un petit village à côté de Rochefort au sud de la Rochelle des traces de Victor Hugo on ne peut pas dire qu'il y en est cet hôtel du 17ème siècle que je vous montre en ce moment fut pour moi simplement un lieu où j'ai posé une question que reste-t-il de Soubise dans Victor Hugo pourtant ce fut un lieu extrêmement important car c'est là que lors d'une balade comme il en avait l'habitude avec Juliette il entra dans un café le café de l'Europe et c'est là qu'il prit un journal et c'est là qu'il vit que sa fille venait de mourir sur la scène Juliette le raconte dans les lettres Juliette qui est devenue évidemment une biographe attitrée de Victor Hugo et qui le dit dit les choses évidemment avec beaucoup plus d'amour beaucoup plus d'affectivité qu'un biographe habituel elle dit notamment ceci après qu'Hugo eut lu cet article je lève les yeux sur lui jamais tant que je vivrai je n'oublierai l'expression de désespoir sans nom de sa noble figure je venais de le voir souriant et heureux et en moins d'une seconde sans transition je le retrouvais foudroyé ses pauvres lèvres étaient blanches ses beaux yeux regardaient sans voir son visage et ses cheveux étaient mouillés de pleurs sa pauvre main était serrée contre son coeur comme pour l'empêcher de sortir de sa poitrine je prends l'affreux journal et je lis c'est le siècle que Victor Hugo a trouvé sur la table nous arrivons en 1852 c'est à dire près de 10 ans plus tard entre 1843 et 1852 Hugo a fait davantage de la politique il s'est engagé avec Louis-Banapolion Bonaparte qui n'a pas tenu sa parole lui Napoléon au terme des quatre années de cette deuxième république produit un coup d'état absolument sanglant et Hugo s'exile il arrive à Bruxelles au 27 de la Grand Place numéro qui se trouve toujours là actuellement et là de sa fenêtre quand il l'ouvre il observe l'hôtel de ville il observe ce que l'on voit encore aujourd'hui la Belgique il la connaît un peu car il n'y restera pas longtemps il a d'ailleurs écrit ceci pendant cette époque à chaque instant réveillé par les bruits de la place il dormait fort peu et fort mal mais dès l'aube à travers la haute fenêtre la grande façade de l'hôtel de ville entrer dans la petite chambre il envahissait magnifiquement tel un bahut démesuré c'est là que Victor Hugo reçoit les français réfugiés à Bruxelles parmi eux Jules Elzel qui deviendra l'un de ses importants éditeurs et Alexandre Dumas qui s'est mis en Belgique à l'abri de ses créanciers il arrivera bientôt dans les îles anglo-normandes son deuxième lieu d'exil à Jersey plus particulièrement à Saint-Ellier plus précisément c'est là que Josette et moi en 1991 nous avons passé une semaine dans cet hôtel et un peu plus loin se trouve un rocher bien connu le rocher des proscrits rocher qui est d'ailleurs la seule preuve encore aujourd'hui du passage de Victor Hugo à cet endroit car la maison qu'il habitait Marine Terrasse a été expropriée par un expert immobilier il reste toutefois le rocher des proscrits au-dessus duquel nous voyons ici Victor Hugo taquiner la muse mais aussi se rassembler avec d'autres exilés de France lors de notre visite dans les îles anglo-normandes j'ai photographié le rocher des proscrits sous plusieurs angles d'abord sur celui-ci il ne manque Victor Hugo par rapport à la photo précédente quelques degrés peut-être de photographie aurait davantage authentifié l'événement ici plus bas c'est le rocher des proscrits mais de l'autre côté Victor Hugo est appuyé contre un rocher et nous voyons à droite le rocher actuel il n'y manque que l'homme la forme des rochers est attaque combien de temps les anglais les feront-ils encore ce rocher dans l'état actuel combien de temps supporteront-ils encore que les français viennent voir où se trouvait Hugo pendant son exil et nous voici arrivés à Hauteville Street la rue qui joint le port à Hauteville House vous voyez ici un restaurant qui s'intitule Les travailleurs de la mer ce restaurant choisit pour enseigne le plus célèbre des romans de Victor Hugo dans cette île anglo-normande et en montant Hauteville Street voici qu'apparaît Hauteville House la maison que Victor Hugo a acheté avec le produit de la vente des contemplations un recueil poétique dans lequel d'ailleurs se trouve le poème Wilkier vous voyez sur le toit un genre de serre c'est en fait une serre qui n'est autre que ce que Victor Hugo appelait ce look-out c'est-à-dire un bureau vitré face à la mer face aux îles de Hermes de Sark de Jersey et au loin disait-il la France car par temps clair il voyait la France nous apercevons ici le perron de Hauteville House vous distinguez le bas de la rue c'est de là d'ailleurs que j'ai pris la photo précédente c'est là sur ce perron que les visiteurs du musée Victor Hugo de Guernesay attendent leur tour on entre 15 personnes à la fois car les visites sont extrêmement seriées et on est très avare dans l'île de Guernesay il faut avoir le temps pour visiter la maison de Victor Hugo non seulement le temps mais aussi la volonté et nous voici à l'intérieur du look-out de Victor Hugo cette pièce est évidemment extrêmement émouvante puisque c'est à l'intérieur de celle-ci sur le pupitre visible à droite de la glace cette pièce éclairée par des verrières a été aménagée par Victor Hugo en surcharge de la construction antérieure la vue est très intendue comme je viens de le dire sur les autres îles anglo-normandes il y faisait très chaud en été très froid en hiver mais le robuste vieillard était indifférent à ses inconvénients c'est là qu'entre 54 et 68 ans debout devant le pupitre situé à droite de la glace qui reflète le divan il écrivit tant de chefs-d'oeuvre en vers et en prose Haute-Ville House est la maison d'exil de Victor Hugo de 1856 à 1870 elle a été offerte à la ville de Paris par Jeanne Hugo et les enfants de Georges Hugo en 1927 il y vivra jusqu'en 1870 quand il regagnera la France après la défaite de Sedan il y retournera encore à quelques reprises c'est là qu'il publie ses grandes oeuvres en prose et en vers Les misérables Les travailleurs de la mer 93 La légende des siècles Et voici la porte d'entrée Hugo écrit à Octave Lacroix le 30 juin 1862 J'habite au bord de la mer une maison bâtie il y a 60 ans par un corsaire anglais Cette maison est appelée Haute-Ville House Moi représentant du peuple et soldat proscrit de la République française je paye tous les ans le droit de poulage de la reine d'Angleterre dame des îles de la Manche comme duchesse de Normandie et ma suzeraine féodale Voilà un des bizarres effets de l'exil dit-il Je vis ici solitaire avec ma femme ma fille et mes deux fils Charles et François Quelques proscrits sont venus me rejoindre et nous faisons une famille Tous les mardis je donne à dîner à quelques 15 petits enfants pauvres choisis parmi les plus indigents de l'île puis ma famille et moi nous les servons Je tâche par là de faire comprendre l'égalité et la fraternité à ce pays féodal Et voici Victor Hugo parmi ses meubles Ses meubles restés intacts Si vous visitez aujourd'hui Haute-Ville House vous vous rendrez compte que l'âme de Victor Hugo y plane Bien qu'une cloison sépare deux grands salons le principe de leur décoration est le même et leurs portes n'étant jamais fermées les miroirs de leur cheminée en les réfléchissant les confondent Ils forment cet immense opéra rococo doré par le reflet rythmé par l'écho auquel Hugo comparera le monde Partout autour de moi dira-t-il sur mes vieux parchemins sur le satin fleuri sur les pots sur les lacs vivent confusément les jeans les brucolacs les mandarins à l'air vénérables et sournois les dragons les magots et ces démons chinois forlés mais pétillants de malice et de flammes Voici un dessin de George Hugo petit-fils de Victor alors que Victor redescend de de ce look-out et revient donc au niveau de l'étage inférieur vous voyez que aujourd'hui rien n'a changé sur cette photo se trouve également donc ce miroir cet escalier et à l'avant-plan une presse sur laquelle Victor Hugo le fils de Victor Hugo François Victor a relié sa biographie de Shakespeare car le fils de Victor Hugo était un spécialiste de Shakespeare Voici la statue de Victor Hugo qui se trouve dans les jardins de Candy Gardens à Saint-Pierre-Port cette statue a été érigée en 1914 nous voyons ici Victor Hugo dans une position dynamique le chapeau à la main luttant contre le vent qui est non seulement une image de Guerneset mais aussi une image tout court de la vie de Victor Hugo qui a toujours été un résistant et un homme prêt à combattre tout ce qui ne correspondait pas à ses propres idées et voici le socle de cette statue sur lequel est écrit au rocher au rocher de hospitalité et de liberté à ce coin de vieille terre normande où vit le noble petit peuple de la mer à l'île de Guerneset sévère et douze signé Victor Hugo Le 14 juillet 1792 mon épouse ma fille et moi sommes allés à la rencontre de la maison visionnée voici ce qu'écrit Victor Hugo dans Les travailleurs de la mer Du sommet où est cette maison on aperçoit au sud-ouest à un mille de la côte l'écueil des Hanois Cet écueil est célèbre il a fait toutes les mauvaises actions que peut faire un rocher c'était un des plus redoutables assassins de la mer il attendait en traître les navires dans la nuit il a élargi les cimetières de Torteval de la Roquenne En 1862 on a placé sur cet écueil un phare aujourd'hui l'écueil des Hanois éclaire la navigation qu'il fourvoyait le guet-apens a un flambeau à la mer on cherche à l'horizon comme un protecteur et un guide ce rocher qu'on fouillait comme un malfaiteur les Hanois rassurent ces vastes espaces nocturnes qu'ils effrayaient c'est quelque chose comme le brigand devenu gendarme on distingue à peine le phare au loin car ce jour-là il y avait un peu de brouillard nous approchons de la maison visionnée voici ce qu'écrit Hugo s'il faut ajouter foi aux légendes locales et aux récits des gens qu'on rencontre la superstition autrefois a quelquefois été jusqu'à suspendre au mur de cette maison de plein mont à des clous dont on voit encore ça et là la trace des rats sans pattes des chauves-souris sans ailes des carcasses de bêtes mortes des crapauds écrasés entre les pages d'une bible et qui par ses cadeaux espéraient obtenir leur pardon et conjurer la mauvaise humeur des striges des larves et des brucolaques voici cette maison visionnée vue de très près et voici le bout de plein mont vous distinguez au loin l'île de Liou c'est ici que Victor Hugo dans Les travailleurs de la mer a imaginé trois enfants en train d'escalader l'escarpement de plein mont ces enfants étaient ce que l'on appelait dans la langue locale des dénicoiseaux c'est-à-dire des dénicheurs d'oiseaux il a même vue extraite d'une gravure des travailleurs de la mer dans l'archipel de la Manche la côte est presque partout sauvage qui longe cette côte passe par une série de mirages à chaque instant le rocher essaie de vous faire sa dupe où les illusions vont-elles se nicher dans le granit rien de plus étrange des énormes crapauds de pierres sont là sortis de l'eau sans doute pour respirer des nonnes géantes se hâtent penchées sur l'horizon parmi les oeuvres de Victor Hugo écrites à Guernesey se trouvent bien entendu Les Misérables dont voici une image extraite du radical où l'on voit Thénardier en train de fouiller les corps des mutilés ou des quasi-vivants du champ de bataille de Waterloo c'est là d'ailleurs que Thénardier va trouver Pontmercy le papa de Marius et c'est évidemment une intrigue qui va considérablement influencer le roman Les Misérables le thème est bien connu mais voilà ce qu'écrit Victor Hugo de Haute-Villaus le 1er janvier 1962 Tant que les trois problèmes du siècle la dégradation de l'homme par le prolétariat la déchéance de la femme par la faim l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolus tant que l'asphyxie sociale sera possible en d'autres termes et à un point de vue plus étendu encore tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles Voici Javert Ici Cosette Cosette encore mais maintenant c'est Eponine et Azelma qui la regardent avec envie car Cosette vient de recevoir une poupée de Jean Valjean Ici nous voyons Thénardier poursuivant Jean Valjean et Cosette Il semble peu satisfait du montant que lui a donné Jean Valjean pour prendre Cosette avec lui et évidemment lui présenter une toute autre vie Voici Gavroche qui marche en tête d'un groupe de révoltés entourant M. Fauchelevent M. Fauchelevent qui est Jean Valjean Je suis tombé par terre c'est la faute à Voltaire dit Gavroche en levant les mains alors que les soldats sont en train de tirer Voici une scène bien connue Jean Valjean transportant Marius dans les égouts de Paris pour le sauver Ici Jean Valjean est mourant Marius et Cosette sont à son chevet en pleurs Parmi les romans écrits par Victor Hugo depuis Hauteville House se trouve évidemment 93 Nous voyons ici un chouan petite statuette achetée lors d'une visite en Vendée Ici un sans-culottes copinant avec un soldat qui défend la cour des tuileries et qui semble remettre les armes aux sans-culottes Après être rentré en France après la guerre de 1870 où la France a été battue Victor Hugo fut acclamé en septembre 1870 mais en mars 1871 la commune de Paris s'oppose à la Troisième République et les communards forment des barricades à différents endroits de la capitale Nous voyons ici la colonne Vendôme qui a été abattue par les communards C'est le peintre Courbet dit-on qui a été à la source de cet attentat si l'on peut dire attentat de l'époque en tout cas Victor Hugo est évidemment extrêmement opposé à cet abattement de la colonne Vendôme puisqu'elle représentait la bataille napoléonienne et son père était général d'Empire Il écrit d'ailleurs un poème à ce sujet Paris le 16 octobre 1871 Mais vous voyez c'est là chez Hugo ce qui étonne c'est que d'un côté il va s'opposer aux communards pour avoir abattu la statue et d'un autre côté il va les défendre La commune de Paris sera pour Victor Hugo évidemment un triste souvenir puisque c'est pendant cette époque que son fils Charles Hugo décède Nous voyons ici une gravure qui est reprise dans la collection de la maison Victor Hugo où les barricades sont momentanément enlevées pour permettre le passage au convoi funèbre Nous voyons ici différentes photos qui ont été prises au Père Lachaise lors de mes visites dont une a eu lieu en 1991 Nous voyons donc ici le mur des fédérés contre lequel les derniers communards ont été fusillés par les troupes versaillais c'est-à-dire les troupes de l'officiel Troisième République Voici la plaque située contre le mur au nord de la commune du 21 au 28 mai 1871 Rappelons que le 27 mai 1871 pendant la semaine sanglante les troupes versaillères traquèrent les fédérés retranchés dans le cimetière du Père Lachaise Les survivants de ces derniers combats sont exécutés contre le mur d'enceinte du cimetière Le mur des fédérés est depuis 1880 le lieu de commémoration des victimes de la répression de la commune de Paris Une fois de plus Hugo est chassé de France Il se réfugie place des Maricades à Bruxelles Nous voyons ici une photo actuelle que j'ai prise vers 16h l'après-midi Beaucoup de personnes sont étonnées qu'il n'y ait personne de garé devant ce monument tant mieux C'est évidemment une exception Mais nous retrouvons exactement le contexte géographique tel, à part le building qui se trouve à l'arrière tel que se trouvait la place des Maricades à l'époque Comme vous pouvez en juger par cette gravure qui a été faite en 1871 et où l'on voit les Belges lancer les pierres contre la façade de la maison occupée par Hugo A cette occasion il écrira un poème Une nuit à Bruxelles en 1871 que je vous encourage de lire Et voici l'acte par lequel Léopold II roi des Belges décide que Victor Hugo ne peut plus vivre sur le territoire belge Une fois de plus le voilà exilé mais exilé de son lieu d'exil qui est Bruxelles Rappelons qu'il a fait Bruxelles la première fois fin 1851 qu'il a fait Jersey qu'il a fait Guerneset à Paris ensuite Place des Barricades et maintenant Viandenne dans le Grand-Duché de Luxembourg Il occupe cette maison qui est située près du pont de Viandenne qu'il a dessinée lui-même d'ailleurs Le voici un nouveau expulsé on le retrouve à Viandenne dans cette maison qu'il a dessinée près du pont Maison qui aujourd'hui est le musée Victor Hugo à côté de laquelle d'ailleurs un restaurant s'est installé avec terrasse sur l'our la rivière qui passe à Viandenne Autre dessin de Hugo de cette époque Le dessin qu'il a fait depuis sa maison Comme vous pouvez constater à l'époque le château de Viandenne était encore une ruine Et voici la vue actuelle Et maintenant une énigme Cette dame peinte lit un manuscrit signé Victor Hugo C'est une peinture que j'ai réparée Elle date de bien du milieu du 19ème siècle Toute la question de savoir si c'est Hugo qui a peint le texte qui est sur le manuscrit ou si cette dame tout simplement amoureuse de lui n'a pas décidé de se faire peindre et puis de fausser le message Néanmoins lorsqu'on y regarde de plus près Voici le message apprendu On peut y lire du moins les mots que l'on peut décrypter Hauteville House le 4 juillet 1868 Vous pourriez mademoiselle m'écrire et m'envoyer à Guerneser jusqu'au 28 juillet puis à Bruxelles quatre places des barricades un noble et tendre cœur qui veut vous récompenser en y répondant par toute ma sympathie signée Victor Hugo En lisant Alain Decaux on sait que le 4 juillet 1868 Hugo a fait les connaissances de mademoiselle Young Que cette dame soit anglaise personne ne peut le nier Quant à dire qu'il s'agit de mademoiselle Young cela est une autre affaire L'art d'être grand-père Voici Victor Hugo entouré de ses deux petits-enfants Jeanne et Georges Rappelons que Jeanne et les enfants de Georges en 1927 ont cédé Hauteville House à la ville de Paris A l'exposition de 1878 est exposée la tête de la statue de la liberté que l'on retrouvera à New York Victor Hugo a visité cette tête avec ses petits-enfants avec Jeanne et Georges Voici l'intérieur de la tête de la statue de la liberté 1884 un an avant de mourir Victor Hugo est entouré de sa petite-fille Jeanne qui est à sa droite à notre gauche et de Fabru Alice la maman de Jeanne qui est à sa gauche à notre droite et tout au bout le petit-George qui regarde à tendrie la scène Victor Hugo sur son lit de mort photographié par Nadar Nous sommes fin mai 1885 Le voici entouré par tous ces petits personnages en pleurs Lui qui avait refusé les honneurs et qui voulait les corbières du pauvre le voilà conduit sous l'arc de triomphe et des centaines de milliers de personnes défilent pour lui rendre hommage avant de prendre le chemin du Panthéon où il va partager la même chapelle qu'Émile Zola Chapelle entendons-nous bien Il s'agit évidemment d'un temple laïque aux grands hommes la patrie reconnaissante Le plus grand statuaire de Victor Hugo fut Rodin Voici la tête de Victor Hugo à l'intérieur du musée Rodin rue de Varenne à Paris Et le voici sculpté dans le jardin de ce musée rue de Varenne Voici sa statue à Viandenne à côté du pont en face de la maison qui l'occupait maison devenue aujourd'hui musée Victor Hugo Ici nous sommes à l'entrée de l'avenue Victor Hugo à Paris Voici la statue qui s'y trouve et voici le détail de la tête N'oublions pas le Victor Hugo très connu qui se trouve dans la cour de la Sorbonne à côté d'ailleurs de Pasteur taillé dans la même pierre Un petit bus de Victor Hugo très représentatif Un autre bus de Victor Hugo Un morceau du rocher des proscrits que j'ai prélevé lors de mon premier voyage à Jersey Une médaille commémorative dans la commune de Paris où nous voyons repris un verre de Victor Hugo C'est ici le combat du jour et de la nuit C'est ici le combat du jour et de la nuit Il a prononcé ce verre dit-on sur son lit de mort Et quelques caricatures Victor Hugo étant un homme haï on ne s'est pas mal moqué de lui Il à on ne s'est pas mal ... ... Le voici gravant le front d'Alfred le Petit, Napoléon III, avec un cachet. 2 décembre 1851, date du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Un jeu de cartes, où vous voyez écrit à droite de la tête de Victor Hugo, « Remplace le roi ». Il s'agit du roi-cœur, bien entendu. Je m'en voudrais de ne pas terminer cette exposition par une photo que j'ai prise à Sainte. Au sud de Rochefort, Sainte est une ville où l'on retrouve des relents de 93, qui est aussi un chef-d'œuvre que Victor Hugo a écrit à Guernsey. Nous voyons ici un tagueur qui a écrit « Rue du piège », plus précisément « Dieu et le roi ». Et il cite Louis-Vin. On voit l'emblème des Vendées, le cœur surmonté d'une croix, et l'on voit l'emblème de la royauté. Ici, un assignat, où le lecteur peut voir que la loi punit de mort le contre-facteur, mais aussi la nation, récompense le dénonciateur. Et voici la fin de cette exposition, qui m'a amené beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de travail. Je ne le regrette pas, et j'aimerais qu'elle se poursuive ailleurs. Fin de cette année 2002, la commune d'Angers, mon village natal, me fait également l'honneur de présenter cette exposition, ce qui me fit un plaisir énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada